Il y a quelque chose de très paradoxal dans notre difficulté à comprendre l'humilité. Souvent, nous la voyons comme une manière de se dénigrer, de se rabaisser. En réalité, personne n'est plus élevé, personne n'est plus grand que celui qui a un cœur humble. On le voit éminemment dans le cœur immaculé de la Vierge Marie. On voit ce que ça fait quand Dieu est grand dans la vie de quelqu'un. On le voit aussi dans le cœur tréchaste de Saint Joseph. Alors que l'homme entretient une illusion d'autonomie, un désir de s'affranchir de toute loi qui ne viendrait pas de lui, Saint Joseph s'est toujours perçu comme le serviteur inutile. Il s'est toujours généreusement placé sous l'autorité de Dieu. Il est disposé et prêt à servir. Et nous touchons là le point du paradoxe. Alors que spontanément les hommes cherchent à devenir des maîtres, voire à devenir maîtres d'eux-mêmes, en ne servant personne, Saint Joseph a reçu d'être un maître pour Dieu lui-même, en se consacrant radicalement à son service, en dévouant sa vie à n'être rien d'autre que son serviteur. Vous écoutez « Il est midi », un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Ainsi, les perfections de Saint Joseph sont nombreuses, toutes méritent d'être contemplées, tant il est vrai que Dieu lui a fait le don des plus grandes vertus. Mais sa gloire spirituelle, qui est une gloire si intense qu'elle échappe à nos regards, qu'elle le rend invisible à nos cœurs orgueilleux, qu'elle le rend inintéressant à celui qui cherche à devenir grand, la plus grande de ses vertus est son humilité. Non pas l'humilité comme on l'entend habituellement, comme un mécontentement de soi. On est souvent tenté de réduire l'humilité à l'aveu de sa propre misère ou à croire qu'elle consiste à s'enfermer dans le constat de ses limites. Si Saint Joseph s'était complu dans son indignité, il n'aurait pas pris chez lui Marie. Il n'aurait même pas osé s'approcher de Jésus. Mais un cœur humble est un cœur qui aime la volonté de Dieu plus que la sienne, parce que c'est un cœur qui s'abîme dans la contemplation de l'amour en tant qu'il est infini et offert. Le cœur humble est d'abord quelqu'un qui s'intéresse à Dieu. L'humilité se développe sur le fond de la vie contemplative. Elle est accessible à ceux qui sont passionnés par le cœur de Dieu. Ainsi, l'humilité ne se définit pas d'abord comme un regard particulier sur soi-même, sur une manière de se regarder ou d'envisager sa misère. L'humilité, c'est d'abord la capacité de voir Dieu tel qu'il est. Et mieux on perçoit ce qui sépare l'homme de Dieu, plus on est enclin à l'humilité. Et plus on est humble, et plus on est intelligent. Et plus on est intelligent, mieux on aime la volonté de Dieu. Tout tient dans le vertige de la transcendance, dans la beauté de l'amour infini qui s'offre à celui qui cherche à le contempler. Et Jésus, en son humanité, n'a pas échappé à cette contemplation vertigineuse. On se souvient du cri qu'il a poussé, un cri d'admiration, un cri d'action de grâce devant la grandeur du Père. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Quand il prie ainsi, Jésus ne dénonce pas la distance entre les savants et les ignorants. Ce n'est pas un problème de bagage intellectuel. Non, il se réjouit de l'intelligence des humbles. C'est-à-dire que leur petitesse, justement leur petitesse, les introduit dans une compréhension des mystères de l'amour réservés à eux seuls. Parce que ce sont les mystères les plus simples, les plus profonds. Ils nécessitent la plus grande humilité et la plus grande simplicité. Devenir humble comme Joseph, c'est d'abord entrer dans la contemplation amoureuse de Saint Joseph devant le cœur de Dieu. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Saint Joseph, introduisez-nous à la contemplation de la grandeur du Père. Plongez-nous dans l'abîme de notre petitesse. Que notre cœur s'ouvre à la grandeur de Jésus, à la profondeur de son amour, à l'immensité de son cœur, que notre cœur lui-même soit embrasé, soit consumé d'amour, pour sa sainte volonté sur nous. Saint Joseph, nous nous en souvenons à présent. Jésus nous a enseigné, « Nul ne peut servir deux maîtres ». Nous voulons être des serviteurs comme toi. Nous comprenons qu'il n'y a que deux états de service, finalement. Soit on est les serviteurs du Dieu de vérité, soit on est les serviteurs de Mammon le menteur. Ce sont nos rêves d'autonomie qui nous tiennent à la botte du diviseur. Saint Joseph, en ce vendredi de carême, conduit-nous aux pieds de la croix, attache-nous à son service.